Les élèves en classe de terminale sont attendus ce lundi 18 juillet 2022 pour les épreuves du baccalauréat malien session 2022. A cet effet, en prélude de cet examen national, le ministère de l'éducation nationale rassure les élèves et parents d'élèves de son bon déroulement. Notre ambition, celle du département de l'éducation nationale, est de faire des examens propres, sans faux sujets, sans fuite de sujets et sans froute, et de mobiliser l'ensemble des partenaires autour de l'école. Le ministère de l'éducation nationale est plus que jamais décidé à prendre le taureau par les cornes pour mettre fin au phénomène des fraudes, des fuites de sujets et des faux sujets. Lors des épreuves du CAP, du DF et du BT, le ministère en charge de l'éducation s'est prononcé sur les cas de fraude commis. Ainsi, à ce jour, à l'issue des examens du CAP, du DF et du BT, 13 personnes, dont des élèves, des enseignants, des parents d'élèves, ont été prises en flagrant délit de fraude ou tentative de fraude et mises à la disposition des forces de sécurité pour répondre d'actes de fraude et de tentative. À ce jour, toutes les personnes incriminées ont été exclues des activités liées aux examens et mieux sont dans le domaine de la justice, mises à la disposition de la justice pour des poursuites pénales. Pour ne pas répéter ces cas de fraude, notre interlocutrice invite toutes les couches sociales à se mobiliser. L'objectif est de mettre fin à ce flot. Les épreuves écrites du baccalauréat vont débuter le lundi 18 juillet 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Là aussi, il s'agira de se mobiliser tous comme un seul homme pour faire échec à toute tentative qui viserait à biaiser les résultats de cet examen. Le déroulement des épreuves, notamment celui du diplôme d'études fondamentales 2F, s'est bien passé sans incident ni fut de sujet. Les parents d'élèves souhaitent que celui du bac soit ainsi.